Ce poème est dédié à toute la victime du tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Port-Prince, Haïti. Prince de Port-Prince Prince et princesse de Port-Prince, et à tous ceux qui séjournent dans toutes ces provinces, en ce jour de disette et de tristesse, permettez à votre majesté que je m'adresse. Deux cents ans de conquête, quel espoir ! Deux cents ans d'aporie, quel désarroi ! Aujourd'hui, peut-on parler de ta poesse, quand dans ton royaume règne la détresse ? Après la mort de tes pères, quand tu fais de ton héritage, tu te caches volontiers dans ton palais doré d'image, pour faire la fête au son de la musique étrangère qui t'hypnotise. Sans foi, sans soucis, rejetant les conseils des vieillards, Tu places le vaudou et l'étranger à la tête de ton peuple, et voici quand vient la catastrophe, ton peuple des peuples. La nature en mille morceaux détruisent le lieu de ton séjour. Que faut-il faire pour réveiller l'humour de ton amour ? Tes citoyens, les fils de tes pères, se perdent. Genoux, vieux, s'évadent et s'énivrent, partout, c'est la débandade. Les séances de vaudou remplacent l'éducation et l'instruction, car chaque famille se plaît à vénérer les lois avec contemplation. Tes jeunes professionnels, qu'as-tu fait de leur aspiration ? Tu les as vendus comme des marchandises à l'exportation, et ils font le bonheur des étrangers sous le coup du foie. Toi, hélas, tu es un poids à la déchéance. Quel désarroi ! Aux environs de Port-Prince, tu as mis tes porcs, où les bourgeois et l'étranger trompeurs font leurs accords. Mais au milieu de la boue de Port-Prince, tu bâtis Maché Kwa-Bossala, où la masse s'entasse comme des fourmis pour vendre leurs grains de sable. Où est ton armée ? Peux-tu être prince sans une bonne armée ? Tu laisses ton armée aux soins de l'étranger qui la désarmée et pour survivre tes soldats éparpillés dans les coins et les recoins de Port-Prince qui nappent. Tu, nuit et jour, ils sèment la terreur à la richesse du butin. Quel détour ! Qu'as-tu fait de ton rang ? De ton talent ? De ton émoi ? Tout prince dit-on aspire à devenir un jour roi, à posséder la plus belle armée et palais dans tout l'univers, à avoir la plus belle des reines et la plus belle des fils de l'air, à patronner les plus belles œuvres d'art. Son sport préféré serait de faire la chasse aux renards. Son but serait de construire des villes fortifiantes et contestables pour protéger ses biens et ses citoyens formidables. Mais toi, quelle honte ! Qu'as-tu fait de ta noblesse ? Paul, quand ton silence tue et blesse, qu'as-tu conquis, qu'as-tu fait des terres ? Oui, des terres conquises avec des luttes acharnées par tes pères. Ta fleur et ta faune sont en ruine. Que ton silence est amère. Sous le coup de l'étapévé, tes terres se jettent dans la mer. C'est la déforestation, la déconstruction, la démoralisation. C'est la fin, oui, la fin, de la perle des Antilles. Quelle humiliation ! Et pourtant, tu es l'unique héritier et non l'un des bénéficiés. Ton nom sacré et vénéré est en train d'être déprécié. Retrace dans ton acte de naissance ta gloire enchantée. Tu es né au milieu des tonnerres et des luttes ensanglantées. Seul ton père a combattu l'esclavage notoire. Seul ton père a vaincu Napoléon le démon et cervelé. Seul ton père a fondé le premier royaume noir. Seul ton père a aidé à la libération des îles enchaînées. Tu es prince de toute l'île, qu'elle soit sous le vent ou sur le vent. Pourquoi faire de pas aux princes tes limites et négliger l'océan ? Que fais-tu de tes citadels qui dépérissent ? Tu es sans souci. Et pourtant, tu es dans la première page de tous les récits. Maintenant, après avoir failli, tu as abandonné ta mission. Tu développes la catalepsie. Quelle dépression qui te fait croire que l'étranger est apraxie. Prince et princesse de pauvre prince, reviens-vous de votre sommeil mortel. Prince de pauvre prince, souviens-toi de ton glorieux passé, fait de faits et de hauts faits. Tu es l'artisan des libertés, bâtisseur de villes, protecteur de l'oppressé et défonceur des faibles. Réveille-toi, prince de pauvre prince, sonne le cléron. Rassemble ton peuple, renvoie les lois et les barons. Renvoie l'étrangerie s'ils ne respectent pas tes normes. Réveille-toi, prince de pauvre prince, sonne le lambie. Ton palais, ton palais, est pour toi la plus grande des merveilles. Ta princesse, ta princesse, est pour toi la plus belle fictère. Les danses des lois, les danses du vaudou, les mangelois, seules tes merveilles. Réveille-toi, ton sommeil, ton sommeil, va te coûter cher. Ton silence, ton silence, n'a rien de merveille. Ta négligeance, n'a rien d'exceptionnel. Et voici, les démons se préparent à faire tes funérailles. Tout d'un coup, le tonnerre excite ta terre qui déraille. Pau prince, pau prince trombe, te voilà descendre. Pau prince, pau prince tombe, et voici, et voici, pau prince succombe. Tu n'as plus de port, et voilà, tu es suspendu. Et voici ton palais, ton palais, ton palais, ton unique bien au monde. Au milieu des débris succombant. Ton peuple, ton peuple, que tu aimes tant des peuples. Ta reine, la cathédrale, ton unique admiratrice, est noyé de l'éventail, mais tu ne le sais pas. Tout d'un coup, de ton sommeil, tu te réveilles, pour constater avec surprise la terreur. Sans dire un mot, tu scelles ton cheval, et tu pars à la vengeance. Tu prends ton épée à te tranchant, pour tuer et blesser. Mais hélas, pau prince, tu te bats contre toi-même. L'ennemi, ton ennemi, n'est ni devin, ni humain. L'ennemi, ton ennemi, n'a ni os, ni chair. L'ennemi, ton ennemi, c'est la pénombre de ton ombre. Tu retournes de ta croquette déçue, regardant ton palais, se jetant à genoux, tout ému. Pau prince, quel malheur. Tu cours chez la reine, Notre-Dame, le rocher de tous les temps, pour pleurer avec elle l'événement le plus tragique de ton histoire. Mais hélas, elle aussi était brisée en mille morceaux. Tu ne pourrais même reconnaître son visage à l'embault. Tu te posternes devant ce débris qu'il engloutit en criant. Ô ma reine, Notre-Dame, notre mère est sacrement éternel. Que t'est-il arrivé, mon adoré, ma compagnonne de dimanche? Tu viens juste de fêter ton centième anniversaire. plus qu'une star, nous avons pensé que ton sejour serait. Plus que le phénix, nous avons imaginé ton pèlerinage. Quel père pour tes enfants qui ont mis leur espoir en toi. Ton père, mon seigneur Julien Conant, te croyait perpétuel. Les architectes belges, Pénaud et Dumas nous ont trompés. Ils ont volé les 300 000 dollars versés pour t'ériger. Oh, mon Dieu. Quel désespoir. Oh, mon Dieu. Quel désespoir. Quelle tristesse pour pas au prince. Malgré les pieds taillées pour te rendre pépantes, malgré les bétons armées qui désarment le tonnerre, malgré la longueur de tes jambres qui touchent le ciel, malgré la beauté de tes façades qui jouent avec l'arc-en-ciel, malgré la force de tes voutres et tes hanques qui charment le vent, malgré la fermeté de tes portes et fenêtres qui défilent et bandit, malgré les ossatures métalliques vêtues d'ardoises. Nul ne pensait, oh, Notre-Dame, que tu allais tomber en plein midi sous les renards, sous les regards du soleil, des arbres et des taudis. Au temps où l'on a plus besoin de toi, tu nous as abandonnés. Toi qui hébergeait les saints, les assassins, toi qui as chanté les funérailles des spandacins et les fantasins, toi qui as connu les secrets des dieux du vaudou, je t'en prie, ne t'es pas le dessein de tes poussins. Oh non, tu n'es pas morte. Tu as été enlevé, oui, tu as été enlevé pour une mission sacerdotale. Notre-Dame, là où tu es, souviens-toi de nos douleurs et de nos malheurs. Prie la Vierge Marie, la Mère de Dieu, très sain, de nous délivrer de la main de Satan, l'ennemi des saints. Prince de Port-Prance, après avoir constaté le malheur de Notre-Dame, tu chevauches la ville sur ton cheval noir. Les mots te manquent en regardant par au prince déprimé et désocé. Voici à ton insu le tiers de ton peuple est dépeuplé. Avant de s'écouler pour ne plus venir à l'existence, ton palais fait un dernier cri, un cri de démence. Prince de Port-Prance ou de toute province, sauve ton peuple, sauve ton prince. Voici, tu restes loin, tu restes là, les bras croisés, dépourvus de sens, dépassés par les événements du jour. Quel désarroi ! qui pourrait imaginer trois fiches du terroir, fiches de roi, seraient un jour en proie à l'extinction. quelle désespérance. Grâce à l'étranger, envoyé par des citoyens du monde, tu as été de justesse et de la destruction intégrale. Vive la France ! Vive les États-Unis ! Vive le Canada ! Vive ton autre ami, sans oublier ton frère Saint-Domingue. Ils se sont tous venus à ton secours. Toi, après avoir vu les dégâts enfouillis, tes morts, tu t'en prends à tes lois. Tu as détruit et renfort et péristyle, t'as chassé et hougan et marbeau. Les mystères, Radha, Petro, Ibo, Congo sont en colère, mais connaissantes, bien origine. Tu leur dis, va-t'en, facétie. Mystère, Dieu, sans fin, finis vos renses. Plus de trac pour vous à Port-Prince ou dans nos provinces. Si vous ne pouvez pas protéger, à quoi bon vous nourrir et vous abriter ? Allez-vous en chez McDonald's afin de payer vos loyers. Après avoir chassé les lois, que tu veux te suicider à tout prix. Qu'as-tu en palais, sans pauvre prince, ta vie, oui, ta vie, la vie pour toi est pleine de désaccords et de mépris. Qu'as-tu en palais, sans pauvre prince, tu penses que tu n'es plus prince. Écoutez-moi bien, ô prince, de pauvre prince. Si ton père était ici, oui, pensez-y. Que dirait-il de toi à propos de ta lâcheté ? Si ta mère était ici, oui, imagine-la. Que dirait-elle de ton désespoir ? Prince, de pauvre prince, réveille-toi, mais ton amour de guerre, la conquête est une quête sans limite. Tu es prince, souviens-toi de ta gloire, ma guerre. Tout prince est guerrier et prêt à faire face à toutes sortes de guerres. Mais avant de tuer et blessé, il faut identifier tes ennemis. Ton ennemi n'est pas la chair et le sang, mais Satan essaie sans avis Dieu. Ton ennemi n'est pas humain, mais le régime de misère et de pauvreté. Ton ennemi n'est pas ton histoire, mais l'historien qui raconte tes mensonges. Ton ennemi n'est pas l'étranger, mais son épée de démocratie qui est pendue sur notre tête. Ton ennemi n'est pas la nature, mais la tempête qui, à chaque saison, nous déracine. Ton ennemi n'est pas la faim, mais la déforestation. Ton ennemi, ton ennemi, ton ennemi, c'est toi-même, pauvre prince. Tu ne peux pas changer le temps, sache-le. Tu ne peux pas changer ton passé et son s'agit. Tu ne peux pas ressusciter tes morts, reconnais-le. Car aucun mort n'aime revivre deux fois sur cette terre de misère. Mais tu peux construire. Tu es constructeur de villes, de routes, de ponts et des voies ferrées. Vous pouvez reconstruire par le prince et ses ports. Il te manque quoi ? De l'argent ? Quelle blague ! Tu es prince, héritier de grandes richesses. As-tu visité le conflit fort de tes pères ? As-tu visité les trésors de tes milliers d'îles et presque-îles ? As-tu visité les richesses en dessous de la mer ? Réveillez-toi, pauvre prince. Ô prince et princesse de pauvre prince, ne laissez pas les catastrophes prédire votre destin, mais vivez. pour écrire et raconter les contes de votre propre destinée. Debout ! Reconquillez le cœur, redonnez l'espoir ! Ton peuple t'attend. Tu peux le faire, je le sais. Quand tu es prince, tu n'es pas prince d'une contrée sans histoire et héroïque. Mais tu es prince et princesse de pauvre prince. à toutes les victimes du tremblement de terre de 12 janvier 2010, je vous souhaite joyeux anniversaire. La vie continue, le rêve continue. C'était Daniel Brice, le poète de Misérable. de Misérable. La vie continue, c'est la vie. C'est la vie.